Bonjour et bienvenue pour ce second MinuteTips consacré à la peinture à l'aérographe. Dans la première vidéo, nous avons vu ensemble la structure d'un aérographe double action. Pour ce nouvel épisode, je vous propose d'aborder les questions de dilution. La qualité de vos travaux de peinture à l'aérographe implique la connaissance du fonctionnement de l'outil, ce que nous avons vu dans le précédent MinuteTips, mais surtout une parfaite maîtrise de la dilution de votre peinture. Cet aspect est primordial afin d'exploiter au mieux les performances de votre matériel. Avant tout, il faut bien comprendre que la peinture à l'aérographe implique le respect de certaines notions élémentaires. Tout d'abord, il vous faudra travailler par couches successives, légèrement translucides, donc suffisamment diluées, afin d'obtenir un résultat homogène et totalement mat ou satiné selon le type de peinture utilisée. En outre, il vous faudra impérativement respecter un temps de séchage, plus ou moins important, selon la nature de la peinture employée, qu'elle soit acrylique ou enamel, et ce, entre chaque couche. Venons-en maintenant à la dilution, aussi bien pour les peintures acryliques de type Thamia que pour les peintures enamel de type 1 Brawl. Comme indiqué précédemment, il vous faudra travailler par fines couches successives et en aucun cas chercher à obtenir un résultat totalement opaque au premier passage. C'est cette notion de transparence qui garantira la qualité de votre mise en peinture et son opacité tout en conservant les détails de votre maquette. Lorsque l'on évoque la dilution de la peinture pour une utilisation à l'aérographe, il est fréquent de parler de textures laiteuses. Il convient en fait d'obtenir, par dilution, une peinture à faible viscosité et légèrement translucide. Aussi, pour obtenir ce résultat, il suffit d'ajouter plus ou moins de diluants, du lecker sinner Thamia pour les acryliques Thamia, ou du enamel sinner 1 Brawl pour les peintures enamel de cette même marque. Les passages successifs d'une peinture parfaitement diluée vous permettront d'obtenir un fini parfaitement opaque et homogène, mais également de réaliser de subtils dégradés ou jeux de transparence pour ceux qui souhaiteraient travailler en pré-ombrage. Retrouvez toutes les références évoquées dans cette vidéo sur les sites 1001 Hobbies. Vous avez apprécié ce programme, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !